L'enseigne de prêt-à-porter Chattawak, venez vous installer. J'appelle Hassan Nana, opticien, l'homme qui non seulement est opticien, mais travaille, je dirais, j'ai parlé de centre de vie, on va parler de centre de vue avec vous, donc ça me passionne, j'adore apprendre des choses. Et puis j'appelle Dominique Chopin, alors Dominique Chopin, je le connais depuis des années, je connais sa boutique, parce qu'à Château-Thierry, la boutique jaune, c'est une institution. Comment va ? Installe-toi, parce qu'on ne va pas se vouvoyer en public pour changer les choses. Alors je vais me tourner vers Marie-Louise, reprendre une entreprise de textile, alors qu'il y a des mauvais augures qui disent que le textile, c'est plus que c'était depuis qu'il y a des importations chinoises, depuis que, etc. Et que ce n'est pas le moment de reprendre. Alors vous, vous avez repris, racontez-nous tout. Merci, bonsoir. Je suis Marie-Louise, j'ai repris la boutique Château-Houac au 1er décembre 2011. Alors je l'ai repris parce que, avant j'étais assistante commerciale dans une boîte import-esport, et j'avais envie de travailler à mon propre pente. Et j'avais un projet de création d'entreprise depuis fort longtemps. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir réaliser mon vœu via la Chambre de commerce, qui m'a proposé cette boutique qui voulait vendre son fonds de commerce. Et donc c'était l'opportunité pour moi de pouvoir me réaliser. Comme ça, j'ai repris la boutique Château-Houac. Voilà. Et donc, le textile, pourquoi le textile ? Parce que j'adore la mode, j'aime le prêt-à-porter. Et c'est quelque chose qui m'était là à cœur. J'avais une soeur qui est styliste modéliste, et avec qui j'ai nourri ce projet. Et l'opportunité s'est proposée pour moi de le réaliser. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que ça marche ? Quelle est votre vision de l'avenir du commerce ? Je vais poser la question à tout le monde. Alors, moi, la vision du commerce, la vision de mon magasin, pour moi, le magasin, c'est un lieu d'échange, un lieu de patage et un lieu de rencontre. Et donc, moi, je suis très timide en général. Donc, pour moi, c'est un endroit où il y a des gens qui viennent. On échange au-delà d'un achat, d'échanger, la vie de tous les jours. Et puis, au tout de quelque chose qui nous tient à cœur, le prêt-à-porter. Notamment, nous, les femmes, on adore les vêtements. Donc, c'est un point, pour moi, de rencontre. Donc, en fait, la mode, c'est un prétexte ? Oui, on va dire, en quelque sorte, oui. C'est un point de rencontre, oui, pour moi. Et est-ce qu'il y a un petit côté club dans votre enseigne ? Oui, on peut dire ça, oui. Donc, toutes les femmes qui aiment s'habiller, qui aiment le testil, oui, sur le nu, oui, c'est un club, oui, on va dire. Parce qu'en fait, ma boutique, c'est une franchise. Donc, la franchise, on a le prêt-à-porter, la collection qui est présentée à tous endroits dans une boutique, oui. Et actuellement, votre stock, c'est vous qui le possédez ? Ou est-ce que vous êtes dans un système de dépôt ? Je suis curieux, mais quand on parle commerce, je ne peux pas m'empêcher de poser des questions. Alors, la franchise, le stock ne m'appartient pas. Le stock appartient aux franchiseurs. Voilà, il faut parler plus fort qu'eux, parce que sinon, la cuisine va nous envahir et on ne va plus pouvoir parler de mode. Donc, le stock ne m'appartient pas. Le stock appartient aux franchiseurs. Donc, c'est des commissions suivantes. Donc, ça vous laisse. Vous n'avez pas de soucis. Vous pouvez accueillir les personnes, discuter avec elles, dialoguer, leur faire plaisir. Oui. Ce n'est pas un problème pour vous, le stock ? Alors, si, le stock, ce n'est pas un problème dans la mesure où j'ai toute la collection. Donc, je n'ai pas le problème de gestion de stock, mais j'ai le temps, effectivement, de pouvoir échanger, d'accompagner mes clients, de les conseiller dans ma boutique. Et alors, vous voyez l'avenir comment ? Alors, écoutez, moi, depuis que j'ai repris la boutique, je suis contente. J'ai pris une reprise parce que pour moi, c'était vraiment une opportunité dans la mesure où la franchise était déjà, la marque était déjà connue dans la ville de Saint-Quentin. Il y avait déjà un fichier client qui était déjà bien implanté. Et donc, c'était plus facile pour moi, plus facile pour moi dans la mesure où j'avais que l'opportunité de vraiment fidéliser ma clientèle, de les accompagner dans leur choix ou de les aider dans leur choix. Et le fait, alors, personne ne nous écoute, le fait que vous ayez repris une franchise, ça vous a aidé côté banquier sur le financement ? Bon, il y avait déjà... Je vais réécouter. Oui, il y avait déjà un avant de la société et il y avait déjà un avant de la société. Et moi, j'apportais le fonds de commerce, j'apportais, comment on appelle ça ? J'apportais mon apport personnel, donc ça peut aider, effectivement, une reprise, ça aide, dans la mesure où la société a déjà un vécu. Et donc, il y a le vécu, il y a l'accompagnement de la chambre de commerce aussi, et puis il y a l'apport personnel qu'on a, et puis il y a les projets de dynamiser l'entreprise, de faire des choses pour apporter le plus pour la société, oui, ça aide. Et maintenant, si c'était à refaire, vous recommenceriez ? Écoutez, oui, je recommencerai dans la mesure où je suis à ma première année, j'ai reçu à respecter mon business plan que j'ai établi. Et il y a une évolution des chiffres d'affaires de 42%. Voilà, alors il vous a dit qu'il était timide, j'ajoute modeste. On l'applaudit bien fort. Et donc, il y a une progression de la réconquête de l'ancienne clientèle, et il y a une progression du fichier client. Donc, j'ai un fichier client de 1500 qui passe à 1700 clients, donc il y a une progression dans ce sens. Bon, donc vous voyez l'avenir de façon positive, même si la conjoncture n'est pas bonne, ça n'empêche pas de progresser ? Non, pas du tout. Ça, il faut mêler des actions. Donc, ce que je fais pour m'aider à progresser, je fais des animations, je fais un défilé de mode, je fais des afterwalks. Alors, qu'est-ce que c'est l'afterwalk ? Parce que la langue de l'occupant, tout le monde ne la parle pas, donc... Alors, un afterwalk, c'est nocturne. C'est-à-dire, je travaille au-delà de 19h. Normalement, je travaille jusqu'à 19h. Et là, ce jour-là, j'invite des clients, je lance des invitations, et on passe une soirée autour d'un petit pot, autour d'une animation qu'on crée. Ça dépend des événements, ça peut être la fête des maires, ça peut être... Là, demain, je fais un afterwalk, par exemple, pour fêter un an. Donc, autour d'un pot, ça dit, fais un achat d'une façon différente. Alors, vous savez, vous allez demain soir. Et bien, écoutez, bravo. Et puis, vous voyez, je suis indiscret, ça représente quoi dans le chiffre d'affaires, les afterwalks ? Ben, écoutez, une soirée, afterwalk, c'est à peu près 5 000 euros, voilà, de chiffre d'affaires. Vous voyez, en crise, quand vous disiez qu'il y a des moyens de retrouver du chiffre d'affaires, mais vous invitez, c'est pas tous les jours, c'est pas un allongement des horaires, c'est stratégique et animé. Oui, tout à fait. Voilà. Je crois qu'on peut l'applaudir. Alors, quand je pense que je vais demander sa vision d'avenir à un opticien, ça me fait un grand plaisir. Cher ami, je sais que vous n'êtes pas seulement opticien. Vous pouvez nous définir votre concept. Bonjour à toutes et à toutes. Je me présente Hassan Nanaï, opticien diplômé. Je suis diplômé depuis 1999. J'ai travaillé dans différentes enseignes. J'ai été propriétaire aussi de magasins dans une grande franchise nationale. J'ai pu effectivement exercer mon métier, me rendre compte des différentes problématiques de vision que peut avoir la population au jour d'aujourd'hui. Et j'ai décidé de créer mon propre concept qui a pour objectif d'améliorer la santé visuelle et de préserver le capital vu, ce qui n'était pas le cas et ce qui n'est pas le cas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est un concept qui est sur trois, qui est développé sur trois piliers. Les soins, ce sont des massages du contour de l'œil qui sont élaborés par les orthoptistes. C'est des massages de professionnels qui durent 20 minutes et qui sont facturés 15 euros. Vous avez l'optique, bien évidemment. Expliquez-moi, quel est l'objectif du massage ? C'est de ne pas avoir des paupières plissées ou est-ce que c'est un avantage sur la vision ? Ça a un avantage, bien évidemment, sur la vision parce que ce sont des massages santé, comme nos conseils en nutrition qui sont aussi des conseils santé. L'objectif, c'est d'éviter les symptômes souvent liés au travail sur ordinateur, tablette. On en a vu différentes explications tout à l'heure. Donc, les yeux rouges en fin de journée, les picotements, la fatigue oculaire. Donc, on travaille sur la partie muscle des yeux qui, effectivement, n'est pas corrigée avec un verre correcteur. Votre verre correcteur va uniquement corriger votre défaut visuel. Mais comme vous pouvez le constater toutes et tous, avec vos lunettes, ça vous arrive d'être fatigué en fin de journée, d'avoir des maux de tête, d'avoir les yeux rouges. Et donc, c'est là, effectivement, que nous, on intervient. On peut faire de la muscu des yeux. Exactement. On fait de la gymnastique oculaire aussi. On apprend, effectivement, un muscle à travailler, comme le reste du corps, effectivement. On fait des exercices musculaires pour, effectivement, améliorer les performances visuelles. Alors, il y a quelque chose que je veux vous demander. J'ai eu au CFAQ la chance de reconvertir des officiers français et pas mal de pilotes de chasse. Et dès qu'ils voyaient des myrtilles, ils se mettaient à me dire, non, on en a trop eu à l'école. Alors, expliquez-moi pourquoi on donnait à nos pilotes de chasse, dans toutes leurs études, des myrtilles, alors que vous, vous êtes un spécialiste de la gastronomie oculaire. Sur la partie, effectivement, nutrition, nous avons développé, avec un laboratoire, nous vendons aussi des compléments alimentaires. Et il y a une partie des compléments alimentaires qui sont à base de myrtilles, parce qu'effectivement, la myrtille améliore la vision nocturne. Donc, manger des myrtilles, la confiture aux myrtilles, pour les gens qui conduisent l'ennemi. Une anecdote, les pilotes de chasse, effectivement, de la Royal Air Navy pendant la Deuxième Guerre mondiale, leur spécialité, c'était effectivement de manger des pots de confiture aux myrtilles avant de partir en vol la nuit. Parce que, effectivement, ça améliore la vision nocturne. Vous voyez, hein ? Bravo, parce que moi, je savais qu'ils en avaient. Ils ne pouvaient plus les voir en peinture. Ils ont dû en manger tous les jours et plusieurs fois par jour, j'imagine. Et moi, ils me disaient, Jean-Luc, quand tu parles en public, ne mange pas une tarte aux myrtilles avant, parce que les dents ne sera pas ça. Donc, vous voyez, non, on a fait la pub. Mais il y a une vitamine qui aide à la vision dans les choix alimentaires ? Nous avons la vitamine A, les oméga-3, la vitamine C aussi. Nous, nous avons fait des opérations aussi de street marketing. Quand on ouvre un centre de santé visuelle dans une ville pour une implantation locale, nous avons offert des poivrons. Aux passants, nous avons fait une opération avec les restaurateurs, les brasseries. Nous avons mis deux tables pédagogiques où on expliquait, effectivement, on a posé un poivron sur chaque table des restaurateurs pour expliquer les bienfaits du poivron pour la vue. Ça, c'est une thématique pour les bistrots de pays, en plus. Ça peut être une thématique pour les bistrots de pays. Je fais un peu la transition avec ce qu'on a mis tout à l'heure. Les poivrons, oui, effectivement. C'est bon pour la vue. Passion commerce, c'est l'échange. La myrtille, le poivron. Il y a des thématiques, là. Sinon, il y a la pomme aussi. Allez-y. Et on a fait une autre opération avec la pomme et on a travaillé avec les vergers à côté de Soissons. Donc, on est partis chercher une production locale pour pouvoir livrer dans nos six centres de santé visuelle parce que nous avons nous emporté à Paris, nous avons emporté à Soissons, à Compiègne, au Mans et à Cholet au jour d'aujourd'hui. Donc, en fait, vous êtes en train de développer une franchise ou est-ce que vous faites ça en nom propre ? Pour l'instant, c'est en nom propre. Pour le développement, on réfléchit à différentes options et la franchise, c'est une option. Mais aujourd'hui, rien n'est décidé sur nos modes de développement. Donc, maintenant, vous avez combien de points de vente ? Nous avons six centres de santé visuelle. Ah, pardon, six centres de santé visuelle. C'est plus dur à dire que points de vente pour un orateur, mais j'ai compris la différence. Et sur le plan du chiffre d'affaires ? Sur le plan du chiffre d'affaires, aujourd'hui, on a une très bonne progression de nos centres de santé visuelle. L'implantation, comme chaque c'est, d'un opticien dans une ville, on entend encore un. Oui. Parce que ce n'est pas ça qui manque. Alors, je vais faire l'oiseau de mauvaise augure, vous me le permettez. Allez-y. J'ai des gens qui me disent, Jean-Luc, il y a déjà 32 000 opticiens. On continue de former des diplômés tous les ans. Un jour, on va être en saturation. Vous, votre réponse à ça ? En nombre de points de vente, je pense qu'on doit être en saturation. Nous, notre problématique, c'était effectivement d'apporter un service plus, d'apporter de la proximité, d'apporter, je dirais, un trait d'union entre l'ophtalmologiste et l'opticien, et de ne pas être réduit à la vente. J'en ai qui me disent, je fais du look. L'autre, il me dit, je fais de la santé. Et vous, vous faites plus vaste. Plus vaste. Nous, vous engagez de, effectivement, plus vaste, on est les seuls, effectivement, en France, à apporter cette solution d'améliorer la santé visuelle de nos clients. Aujourd'hui, en France, ça n'existe pas. Et pour les booster en finale, à mètre carré go, puisque vous ouvrez beaucoup de boutiques, vous êtes en progression de combien ? À la grosse louche. Le percepteur n'est pas présent. Une dizaine de pourcents ? Voilà. Une progression à deux chiffres. Je vais donc me tourner vers Dominique Chopin. La boutique jaune. Alors, moi, quand j'ai été à Château-Thierry, on m'a dit qu'il y avait deux, trois trucs à voir. On m'a dit qu'il y avait ce qui concernait la fontaine, etc. Et la boutique jaune. Donc, c'est comme ça qu'on s'est vu la première fois. Je ne savais pas qu'on allait se voir parce que tu étais président de l'association. Je ne suis pas président, Jean-Luc. Mais tu étais déjà responsable... Je suis dans le bureau, mais je ne suis pas président. Bonsoir à tous. Effectivement, je me présente, Dominique Chopin. Je représente le magasin jaune de Château-Thierry, bien connu des Castelles, effectivement. Donc, moi, je dirais que je suis un peu comme Obélix, c'est-à-dire que je suis tombé dedans presque à la naissance. Je suis d'une famille de commerçants. Mes parents étaient déjà commerçants, même mes grands-parents maternels. Ils sont installés en 1953 à Château-Thierry, pas à la place où nous sommes actuellement. Mais ils avaient déjà un commerce qui était plutôt lié à l'alimentaire et un petit peu de textile. Et pour raison de restructuration de quartier, l'immeuble a été démoli. Et donc, on est venu à la place où nous sommes actuellement. Donc, on est là depuis 1961. Enfin, mes parents étaient là naturellement en 1961, moi aussi. C'est la date de création du CFAQ. Donc, nous avons le même âge, institutionnellement. Donc, mes parents ont tenu cette boutique depuis 1961. Moi, j'ai suivi mes études. J'ai fait mon service militaire. Et en 1976, quand on a sorti de mon service militaire, je suis venu les rejoindre et continuer l'activité avec eux. Que dire d'autre ? Alors, comment on a fait glisser l'activité ? Parce qu'aujourd'hui, si je viens chercher un casse-croûte, je pense que ce n'est plus à la boutique jaune que je vois venir. Non, on ne vend pas de casse-croûte. On ne vend que du vêtement et de la chaussure. Alors, essentiellement, du vêtement de travail à l'origine, du vêtement professionnel, du prêt-à-porter masculin et féminin. Aussi, essentiellement, de l'article pour les seniors. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, je bénéficie de la clientèle que mes parents avaient installée depuis, on va dire, presque 1953. Puisque mon père faisait déjà des tournées en campagne depuis cette époque-là. Il les a continuées jusqu'en 1972. Il a dû les arrêter pour raison de santé. Son camion de tournée était à renouveler. La boutique tournait relativement bien. Donc, ce n'était plus, on va dire, à l'ordre du jour de continuer à faire des tournées en campagne. Donc, j'ai bénéficié, je dirais, de cette clientèle que je continue à avoir aujourd'hui. Bon, j'en perds malheureusement de temps en temps parce que les gens vieillissent. Il y en a qui tombent malades. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la préoccupation, c'est de renouveler... Rajeunir la clientèle. Rajeunir la clientèle, de renouveler ce panel de clients. Donc, je pense qu'en modernisant, en ajoutant des articles plus complémentaires dans les gammes de ce que l'on peut proposer, en ajoutant peut-être du e-commerce, comme on l'a bien entendu aujourd'hui, on peut peut-être essayer de préparer l'avenir, de continuer à toujours être présent. Alors, est-ce que c'est l'annonce qu'on va avoir un site jaune ? Ah bah peut-être, ce serait, je pense, une bonne solution. Un complément... J'y miserais une chemise jaune. Oui, exact. Parce que ça veut dire richesse, ça veut dire le soleil, ça veut dire... Bon, c'est aussi le cocume et c'est le trait, très le trait. Il faut faire attention quand même. Mais ce qui est important, c'est d'être maillot jaune. Voilà, oui, c'est vrai, c'est le signe du vainqueur. Donc, actuellement, vos perspectives, vous les voyez comment, sur le plan du chiffre d'affaires, avec une activité, je dirais, mature ? Je dirais que c'est pas facile aujourd'hui. Mais il faut, je sais pas, sans cesse retrouver des idées, des compléments d'offres ou, je sais pas, aguiser la curiosité du consommateur pour qu'il vienne nous voir. Nos fournisseurs évoluent, font des gammes nouvelles pour attirer les clients. Donc c'est à nous de suivre ce que les fabricants proposent, de le mettre en valeur naturellement en vitrine, en magasin et de l'argumenter auprès de nos clients pour, voilà, continuer à maintenir la visite de nos clients dans notre centre-ville et de capter éventuellement des nouveaux consommateurs qui sont les jeunes. Et ça, c'est vrai que les jeunes, peut-être connaissent ce magasin face à John, mais n'y rentrent pas spécialement parce que pour eux... Est-ce qu'ils savent qu'il y a des chapeaux et des casquettes ? Parce qu'il y a une chose qui m'amuse. Après, les bistrots, le commerce le plus nombreux en France avant-guerre, c'était les chapelleries en zone rurale parce que partout, on avait des chapeaux. Et j'ai plein de jeunes qui me disent, « Jean-Luc, on trouve plus de chapeaux, on trouve plus les chouettes casquettes à l'ancienne, on trouve plus... » Et vous, toi, tu sais que tu les as. Oui, bien sûr, bien sûr. On a presque tout l'équipement de la personne. Et donc actuellement, chiffre d'affaires, souffrance ou ça continue de monter ? Non, on se maintient. On se maintient. On se maintient. Bon. Eh bien, bravo, parce que véritablement, c'est une institution. Alors, M. le Président, je ne me permettrai pas de conclure, c'est votre rôle. Mais je voudrais dire à tout le monde du commerce, vous avez vu, on vous cultive le pessimisme en peau. On vous en déverse des tombeaux dans les médias. Ne vous laissez décourager par personne. Actuellement, le seul truc qui tienne en France, c'est la consommation. Et pourquoi ? Parce que partout, dans chaque village, dans chaque ville, je dirais même en proxy périphérie aujourd'hui, c'est-à-dire pas seulement en périphérie, mais partout, il y a des commerçants qui continuent de donner envie, d'avoir envie. Alors, vous n'avez pas le droit de baisser les bras. On n'a eu que des exemples positifs. On n'a eu que des gens qui progressaient, qui se maintenaient, qui avaient des projets. Alors, si vous êtes vraiment très stressé, etc., vous n'avez pas le droit de faire de dépression nerveuse. Il y a une maladie spécifique aux commerçants qui s'appelle la compression merdeuse. Mais vous n'avez pas le droit de faire de dépression parce que le monde du commerce, c'est ce qui donne envie, d'avoir envie aux consommateurs et qui tient l'économie française. Merci de vos travaux et de votre participation. Monsieur le Président. On va faire simple. Je crois qu'il est un peu tard. Moi, je voudrais remercier tous les acteurs qui font le succès de ces soirées parce que c'est vous, bien sûr. Donc, ceux qui sont intervenus sur les plateaux, dans le showroom et à l'occasion des ateliers, merci pour le temps que vous avez consacré parce que vous n'êtes pas dans vos commerces en ce moment. Et donc, c'est bien d'être là, entre vous, parmi nous. Je pense que c'est vraiment un effort que vous faites et qui mérite d'être récompensé. Donc, je pense qu'il faut, je ne vais pas redire ce que vous avez dit, mais il faut parler des réussites, de la fierté d'entreprendre. C'est bien sûr le message de Passion Commerce. Je voudrais remercier tous les apprentis de notre CFA de Lens ainsi que les étudiants du lycée Julie Daubier de Lens qui vous ont accueillis dès votre arrivée et ont renseigné tout au long de la soirée. Je voudrais remercier aussi nos quatre restaurateurs qui font la promotion du label Qualité Restaurateur de France, un peu comme les bistrots de Pays, qui se sont regroupés pour la création du buffet et de la petite restauration que vous allez voir. Donc, Thierry Chevalier, je le rappelle, du restaurant Le Jardin à Neuchâtel, Sébastien Monat du restaurant La Coriandre au Câtelet, Franck Dumoulin, domaine de Barive à Sainte-Preuve, et Jean-François Hénon pour leur belle initiative et représentant, comme je l'ai dit, les restaurateurs de France. Alors, pour terminer vraiment, c'est évidemment en direction des commerçants et des commerçantes. J'espère que nous avons modestement répondu à vos attentes. Si vous en avez d'autres, nous avons prévu de recommencer, sauf si vous dites qu'on est nuls. Mais vous avez vu que l'année passée, c'était CCI de France qui organisait et nous n'étions que le relais. Cette année, nous l'avons pris complètement à notre charge et je voudrais saluer les équipes qui ont travaillé. Alors, on ne va pas les nommer parce que tout le monde dans la maison est partie prenante pour cela, pour vous accompagner. En tout cas, restez animés de la passion du commerce et ça sera le plus bel hommage que vous rendrez aux équipes qui vous accompagnent. Merci en tout cas. Applaudissements 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 Applaudissements